Je remercie donc M. le Curé et le Père Simon de Violet de l'honneur qu'ils me font de venir vous entretenir de l'histoire d'une minorité chrétienne à Paris, minorité en tout cas dans la capitale de l'Ancien Royaume et puis jusqu'à aujourd'hui, mais tout de même une grande partie de la chrétienté issue de la réforme du XVIe siècle, la réforme de Martin Luther. Les idées de Martin Luther précisément sont arrivées à Paris à la fin de l'année 1517 déjà, c'est-à-dire lorsque le futur réformateur, car en 1517 il n'a pas encore cette stature, il ne ressent pas encore cette mission, le futur réformateur qui est professeur d'écriture sainte, de sciences bibliques à l'université de Wittenberg en Allemagne, en Saxe, s'est fait remarquer par une controverse au sujet de la vertu des indulgences. Et d'autres de ses écrits, en particulier ses cours sur les psaumes, ses sermons, commencent d'être diffusés dans toute l'Europe à la fin de cette année 1517 et un milieu très favorable à l'idée de réforme de l'Église, pas forcément de rupture avec l'Église romaine bien sûr, mais de réforme à l'intérieur de l'Église, un milieu très favorable est celui, à Paris, de l'abbaye bénédictine de Saint-Germain-des-Prés, dont l'abbé, depuis 1507, était Guillaume Brissonnet. Et Guillaume Brissonnet, qui allait devenir l'évêque de Meaux en 1518, avait un bibliothécaire, Jacques Lefèvre d'Étaples, qui, commençant lui aussi sa mission au sein de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, s'était mis à vouloir rénover la compréhension des Écritures, en revenant au texte original, en particulier le texte grec du Nouveau Testament. Et ce Jacques Lefèvre d'Étaples va produire, en suivant l'abbé Brissonnet devenu évêque de Meaux, donc en suivant son patron en quelque sorte, il va publier une des premières Bibles traduite du latin en français, en 1525. Il y a aussi dans l'entourage de Guillaume Brissonnet, l'abbé de Saint-Germain-des-Prés, un futur réformateur du nom de Guillaume Farel, qui lui est très exalté par les idées de Luther, et ces messieurs qui sont en même temps enseignants au Collège du Cardinal Lemoyne, qui est un des plus beaux lieux de formation intellectuelle et théologique à Paris à cette époque-là, le Collège du Cardinal Lemoyne, où donc ils sont la plupart enseignants, maîtres SA, comme l'on dit. Tous ces messieurs, avec des humanistes et des éditeurs, des libraires qui sont à l'extérieur du monastère, s'intéressent aux idées de Luther, et même sont d'avis de les insinuer, de les insuffler dans l'Église de France. À cette époque-là, lorsqu'il y a ce foisonnement intellectuel et spirituel autour de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, puis ensuite au diocèse de Meaux, il n'y a pas de luthériens à proprement parler. Il n'y a aucune communauté de gens qui se sépareraient du siège de Rome ou de l'archevêque, enfin l'évêque à l'époque, l'évêque de Paris, l'archevêque de Sens, ou l'évêque de Meaux. Non, il n'y a pas de chrétiens qui se constituent organiquement en communautés séparées. Ce sont des humanistes, et souvent même c'est parce que l'Église, par le biais de l'université, a été dessaisie de l'exclusivité de l'imprimerie, on a enlevé à l'université l'exclusivité de l'imprimerie, c'est pour cette raison que des humanistes, des libraires, des éditeurs vont se saisir de la pensée de Luther avec les livres qui arrivent d'Allemagne, qui sont en langue latine la plupart, et qui vont de la sorte diffuser bien au-delà de toute permission les idées nouvelles que le réformateur insuffle dans le centre de l'Allemagne. Mais, jusqu'au début du XVIIe siècle, il n'y a aucune communauté qui se réclame de cette réforme luthérienne dans le royaume de France. Il y a cependant d'autres chrétiens qui, encouragés par des humanistes, comme Erasme d'ailleurs au commencement, Erasme dit dans une lettre à Guillaume Budé qu'il écrit au milieu de 1517 « Quel siècle commence et comme je voudrais rajeunir ? » Quel siècle commence et comme je voudrais rajeunir ? » Erasme ne va pas suivre le mouvement de la réforme, mais tout de même, beaucoup de très grandes personnalités du monde intellectuel de l'Europe favorisent le développement des idées de Luther et touchent à la longue des gens influents politiquement. Et des grands seigneurs du royaume de France et même la sœur de François Ier, Marguerite de Navarre, vont s'intéresser à ces idées nouvelles et aller jusqu'à adhérer à une communauté de foi qui se sépare de l'Église, de l'unique Église de l'époque, de l'Église romaine. C'est un petit peu après tout de même les événements de Luther et de la réception par la diffusion de ses livres des œuvres de Luther. Pour faire bref, car je ne vais pas raconter l'histoire de la réforme à Paris, je vais en venir bien sûr à la petite communauté des luthériens qui ne puise justement pas son origine dans ce que je viens de dire, mais pour faire bref, en 1555 est plantée, c'est le terme qu'utilisaient les pères du protestantisme en France. Une église est plantée au cœur de Paris, tout près de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, dans cette rue qui à l'époque s'appelait le Préau-Clair et qui est aujourd'hui la petite rue derrière l'Institut de France et donc pas loin de Saint-Germain-des-Prés, la petite rue Visconti. en 1555 des chrétiens qui adhèrent aux idées de Luther mais qui sont catholiques évidemment se réunissent et lisent un pasteur un jeune homme de 22 ans qui s'appelait Jean le Maçon et qu'on surnommait La Rivière et qui pratiquera le premier baptême protestant à Paris l'an 1555. Surviendront vous le savez les guerres de religion et notre histoire des chrétiens luthériens qui vont être une congrégation une communauté à Paris jusqu'à aujourd'hui elle démarre à l'époque du règne de Louis XIII. Un savant de Suède le nommé Jonas Ambraeus est venu à Paris en l'an 1626 intéressé de rencontrer des savants français pour réfléchir à des questions de droit à des questions de rapport de la science et de la foi on est en 1626 il vient pour contribuer à l'édition d'une bible polyglotte il est luthérien il est suédois il connaît beaucoup de langues et le roi Louis XIII dès son arrivée à Paris le nomme professeur en son université de Paris professeur de langues hébraïques syriac et arabiques donc de langues arabes des langues de l'orient et ce personnage va avoir une certaine aura dans le monde des salons parisiens et des personnages politiques influents à tel point qu'apprenant que ce Jonas Ambraeus est dans la capitale du royaume de France l'ambassadeur de Suède et plusieurs diplomates et personnages importants qui ont des affaires à Paris viennent le trouver et lui demandent parce qu'ils savent qu'il est pasteur il est pasteur depuis son ordination à la cathédrale d'Upsala en 1614 ils savent qu'il est pasteur et théologien et il lui demande s'il veut bien pour eux les diplomates suédois donc des étrangers à Paris célébrer le service divin et leur prêcher la doctrine à laquelle ils adhèrent et qui est celle de la confession d'Augsbourg qui est la doctrine de la réforme luthérienne il obtempère et on commence donc à l'été et à l'automne 1626 probablement dans l'appartement de l'ambassadeur de Suède et apprenant cela et probablement surtout parce que l'ambassadeur a dû intervenir à la cour de France le roi Louis XIII par des lettres patentes scellées du secret royal comme l'on dit c'est-à-dire que ce ne sera pas diffusé pour être connu mais par lettres patentes de février 1630 le roi Louis XIII consent à ce que son nouveau professeur de langue hébraïque syriaque et arabique de son université qui est probablement l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui le Collège de France que ce professeur-là Jonas Ambraeus célébra pour les étrangers de passage à Paris ou les ambassadeurs et autres membres de légation et de délégation diplomatique le service divin luthérien à leur domicile où l'on voudra sans en être aucunement inquiété cet acte du roi Louis XIII est très peu connu ce sont des lettres patentes ça veut dire qu'elles sont marquées du sceau du roi de France elles sont signées de sa main le document original est aux archives nationales et ce document va permettre sans interruption la célébration du service divin l'équivalent de la messe luthérienne à l'ambassade de Suède ou plus exactement à la résidence de l'ambassadeur de Suède de 1630 jusqu'à le commencement du XIXe siècle sans interruption évidemment lorsque Jonas Ambraus réunit quelques-uns de ces en quelque sorte paroissiens qui sont des gens importants qui se sont passés le mot pour aller chez lui ou pour venir à la résidence de l'ambassadeur voire chez l'un ou l'autre d'entre eux ces gens-là ne sont que de passage or Jonas Ambraus qui ne renonce pas à ses études sa contribution à la Bible polyglotte et à d'autres choses il va même offrir il fera deux dédicaces de ses livres au roi Louis XIV prend très à cœur d'être pasteur d'une communauté et donc à la longue ce ne sont pas seulement des gens de passage comme l'atteste un très vieux registre que en son temps lorsque j'étais président du Consistoire j'ai rendu en quelque sorte à l'ambassade de Suède parce que nous le conservions vers nous depuis plusieurs siècles l'atteste donc un registre qui est en quelque sorte on dira aujourd'hui un livre d'or un registre qui a été ouvert précisément à partir de 1630 et qui va jusqu'à la fin du règne de Louis XIV dans lequel les personnages qui venaient à la résidence de l'ambassadeur pour ce service religieux pour entendre une prédication recevoir le sacrement écrivaient leur nom et parfois même ajoutaient un petit commentaire certains disent par exemple qu'ils reviennent pour la troisième fois ou d'autres indiquent bien leur lieu d'origine certains avec leur titre de noblesse car il y a beaucoup de gens de l'aristocratie de l'Europe du Nord de l'Alsace du pays de Montbéliard et puis encore d'autres parfois de confessions protestantes qui ne sont pas luthériennes vous m'interrogerez tout à l'heure je ne vais donc pas le dire dans le cours de la conférence les différences qu'il y a entre les différents mouvements du protestantisme à l'ambassade de Suède chez l'ambassadeur ou chez le pasteur en Braus on est luthérien mais on accueille les anglais anglicans ou des réformés de passage ça ne contredit pas à la communion offerte par les chrétiens luthériens entre eux donc un registre un vieux registre qui est maintenant déposé à l'ambassade de Suède ne peut pas être consulté mais enfin il contient la trace de plusieurs milliers de gens qui sont venus passer quelques jours à Paris ou parfois plus longtemps des années et qui ont laissé leur nom leur titre leur esprit d'attachement à leur religion protestante en plein cœur de Paris mais à la longue beaucoup de ceux qui vont rejoindre ces lieux de célébration vont être des gens plus modestes et particulièrement des artisans et des ébénistes lorsque le roi Louis XIV va révoquer l'édit de Nantes en 1685 l'édit de son grand-père Henri IV qui avait été une proposition de réconciliation des catholiques et des protestants dans le royaume de France qui est un édit de tolérance qui est un édit de en attendant que les protestants s'en aillent ou se convertissent et puis de toute façon on fera pression de telle sorte depuis d'ailleurs le règne de Louis XIII la paix d'Alès et toutes ces choses on fera en sorte que les protestants diminuent en nombre et surtout en influence politique et en pouvoir militaire et on obtiendra même avec grand éclat la conversion des derniers princes des condés ou des thurennes et autres grands personnages proches de la cour qui vont renoncer à leur protestantisme durant le milieu du XVIIe siècle le roi Louis XIV à Fontainebleau révoque l'édit de Nantes parce qu'il n'y a plus de protestants en France il n'y en a en tout cas plus de manière juridique et ça ne concerne pas les luthériens qui vont à l'ambassade de Suède parce qu'ils sont dans un statut d'extéritorialité ils sont à l'étranger et ce sont les étrangers même s'il y a quelques Alsaciens ou Montbéliardais car il y en a plusieurs sur le vieux registre que j'ai mentionné ils ne sont pas encore du royaume de France où quand ils vont le devenir ils auront le droit c'est pour les Alsaciens en tout cas d'être luthériens en Alsace donc il n'y a pas d'ambiguïté il n'y a pas de problème ce qui se passe sous l'autorité de l'ambassadeur de Suède et de son chaplain qui à la longue bien sûr n'est plus en braille s'il y en a une dizaine qui se succède à peine jusqu'à la révolution ce qui se passe donc dans le territoire suédois qui de toute façon à l'approbation ancienne déjà du roi Louis XIII son père ne préoccupe absolument pas Louis XIV il ne chasse pas les luthériens de Suède de son royaume ce sont des hôtes ce sont des étrangers et quand bien même ce seraient des gens venus d'Allemagne pour s'installer et travailler à Paris et bien ils seront les bienvenus et plus que les bienvenus parce que le roi Louis XIV précisément lorsqu'il révoque l'édit de Nantes donc qui fait qui provoque soit la clandestinité des protestants qui restent en France dans leur royaume qui ne sont plus des sujets à part entière ils sont dessaisis de plusieurs droits de plusieurs en particulier au sens juridique par rapport au mariage aux héritages ils ne sont ni mariés ni pouvant estés en justice dans la vision du royaume de France mais ceux que Louis XIV va appeler à la même époque resteront venant d'Allemagne des étrangers à Paris le roi Louis XIV a fait écrire à plusieurs princes allemands qu'il avait besoin de main d'oeuvre en particulier pour travailler sur ses châteaux et le palais de Versailles Marlis Saint-Cloud et d'autres et qu'il avait besoin de talent alors il y a une espèce d'aller-retour enfin de départ et d'arrivée il y a le départ de beaucoup de protestants qui vont aller dans certaines régions d'Allemagne et pas seulement aussi aux Pays-Bas ou en Afrique du Sud mais il y en a la plupart vous le savez les Huguenots comme on dit partiront en Brandebourg dans ce qu'on appelle la Prusse maintenant et l'électeur de Brandebourg qui deviendra deux générations après le roi de Prusse va les accueillir et bien profiter du talent ils savent faire des tas de choses ce sont des gens très entreprenants qui savent investir leur argent qui ont des idées qui ont des techniques qui sont manufacturiers la plupart du temps alors ils s'en vont ceux-là du royaume au grand désespoir par exemple de Vauban qui est écrit à Louis XIV mais on se prive des talents de sujets de votre majesté même s'ils ont une autre religion on est d'accord que c'est une religion hérétique mais tout de même ils enrichissent la France par leur talent par leur artisanat par leur côté industrieux et bien le roi Louis XIV sans forcément faire le rapprochement puisqu'on n'a pas forcément dit au départ au roi qu'une partie de la population on estime à 800 000 c'est peut-être un chiffre exagéré ceux qui sont sortis du royaume on ne lui a pas forcément dit et peu importe d'ailleurs puisque ces gens-là étaient des hérétiques ne pouvant pas rester à contaminer l'unité confessionnelle de la France donc il écrit à des princes allemands et il leur dit envoyez-moi des artisans du bois d'instruments de musique de meubles de qualité de voitures et je garantis et ce sera le gouvernement royal qui va le garantir jusqu'à la révolution je garantis qu'ils resteront sous la juridiction de l'état d'origine et qu'ils pourront conserver leur confession luthérienne ou protestante ça veut dire en clair que la plupart des grands ébénistes de Versailles comme les familles les deux plus célèbres c'est les familles Eubens et Riesner mais il y a encore eu la famille Weissweiler qui étaient allemands d'origine appelés à venir offrir leur talent et construire des meubles de luxe des harpes des pianofortés des voitures des carrosses à Versailles à Marly à Saint-Cloud à Paris se sont installés en région parisienne en Ile-de-France qu'ils sont allés vivre leur foi chrétienne à la résidence de l'ambassadeur de Suède sans jamais être inquiétés et qu'il y eut donc dans leur royaume de France jusqu'au commencement de la révolution des chrétiens protestants qui faisaient baptiser leurs enfants leur donnaient instruction religieuse recevaient la confirmation étaient mariés assistaient le dimanche au service divin en chantant des cantiques et en recevant la sainte communion en écoutant la doctrine du pur évangile comme nous disions jadis par chez nous et pouvant aussi et c'est un fait tout de même à bien souligner enterrer leur mort dignement petite parenthèse sur les cimetières et sur le monde de la mort concernant le fait luthérien et les autres qui sont restés protestants à Paris et qui se cachent ou qui sont des gens influents mais qui n'ont pas le droit à un service religieux quand ils meurent et à la terre des cimetières les grandes familles protestantes réformées de cette époque-là ce sont la plus célèbre peut-être parce que le nom au moins vous est connu pour la manufacture des tapisseries c'est la famille des gobelins les gobelins sont des protestants réformés ils n'ont rien à voir avec les suédois et les luthériens comme j'ai dit tout à l'heure ni les artisans allemands qui viennent travailler pour le roi et sont protestants depuis le XVIe siècle il y a la famille de Salomon de Brosse qui a été un très grand artiste dessinateur graveur etc Androuet du Cerceau qui a été architecte du roi alors jusqu'à 1685 tout ce monde-là peut exister dans le royaume à cause de la paix de l'édit de Nantes d'Henri IV mais ils n'ont pas le droit d'enterrer leur mort le jour et il y a des articles qui ont été répétés à plusieurs reprises par des édits royaux ça commence en 1563 avec l'édit d'Amboise et c'est renouvelé plusieurs fois paix de l'enjumeau etc les protestants alors ceux-là on les appelle les gens de la religion prétendue réformée RPR jadis RPR les gens pensaient à quelque chose d'autre mais autant de Louis XIV et de Louis XIII RPR ça veut dire la religion prétendue réformée ce sont les calvinistes pas les luthériens avec Ambraus à l'ambassade c'est les calvinistes c'est-à-dire les protestants français français et ils sont pas qu'à Paris il y en a beaucoup surtout le territoire du royaume sous le règne de Henri IV aujourd'hui on peut estimer qu'il y avait 10% de la population qui était protestante c'est considérable au début du XVIIe siècle donc ils doivent être enterrés de nuit sans aucun rituel sans aucun chant et pas même de cortège à un certain moment on va un peu réviser ça ils auront droit à 10 personnes maximum pour accompagner les cercueils jusqu'à la fosse et encore il faudra être enterrés soit dans une section de cimetière paroissiale bien sûr catholique avec l'autorisation de la dite paroisse et c'est comme ça qu'il y aura un cimetière relevant de la paroisse Saint-Sulpice à Paris qui est exactement si un jour on faisait une promenade dans Paris vous le montrez exactement à l'angle de la rue des Saint-Pères et du boulevard Saint-Germain qui est à Petit Square maintenant juste devant l'église ukrainienne ça a été un des cimetières dans lequel des protestants nuitamment et sans aucune cérémonie avec quelques-uns de leurs familles ou co-religionnaires ont pu y être inhumés il y a un autre cimetière justement où sont les gobelins endroit du cerceau Salomon de Rose qui est tout près de cet endroit que je désigne près du boulevard Saint-Germain c'est dans la rue des Saint-Pères là où il y a un chocolatier excellent qui fournit la cour de France à partir de Louis XVIII qui s'appelle De Beauvais-Galais j'ai aucun intérêt à vous le dire sinon que c'est une excellente maison et bien juste à côté de De Beauvais-Galais en face de la faculté de médecine il y a un emplacement où sont encore les sépultures de beaucoup de protestants calvinistes enterrés là avant 1685 les luthériens ils bénéficient d'un autre cimetière alors les cimetières ont pu être à différents endroits il y en a un en particulier qui est tout près d'ici sur le quai de la Rapée en arrière du quai de la Rapée là où il y a à peu près aujourd'hui la maison de la RATP là dessous il y a un cimetière protestant qui a été ouvert au début du XVIIIe siècle clandestinement sans autorisation de qui que ce soit ni du lieutenant de police ni du roi ni de qui que ce soit et on a laissé faire en fait on a un peu fermé les yeux parce qu'il fallait bien quand même que les gens soient inhumés autrement que dans leurs cours dans leurs caves dans leurs jardins alors les plus fortunés ils avaient des châteaux ils enterraient leurs morts dans leur parc et il y en a encore plusieurs en France des sépultures à la campagne qui ne sont pas dans le périmètre d'un cimetière parce que on n'avait pas le droit à la terre bénite des cimetières de l'église et bien donc il y a un cimetière protestant tout près d'ici où on a enterré probablement des protestants étrangers de 1725 à 1790 ou 11 et qui est donc ce qu'on appelait le port au plâtre entre la rue Traversière la rue de Bercy la rue Villot bon mais il y a un autre cimetière des protestants étrangers qui se trouvait à l'angle de la porte Saint-Martin et du théâtre de la Renaissance aujourd'hui il n'y avait pas le théâtre de la Renaissance évidemment mais il y avait même un théâtre de l'ambigu ah oui dit le comédien qui se trouve là qui a sûrement monté sur scène et qui a joué au-dessus des morts parce que dessous cette petite place qu'on peut contourner à la porte Saint-Martin alors probablement qu'il n'y a plus beaucoup de sépultures mais il en reste certainement c'était le cimetière des protestants étrangers donc les luthériens de passage ou installés à Paris parfois depuis plusieurs générations ont été inhumés dans cet endroit et c'est la révolution qui ouvrira les cimetières sur Napoléon à tous les citoyens il n'y aura plus de dimension d'identité religieuse alors j'ai dit que des artisans arrivent comme ces familles Riesner ou Eubène sont des gens plus modestes mais qui travaillent bien sûr il y a les grands patrons Riesner ce n'est pas n'importe qui il a produit des milliers d'objets d'art véritablement pour Versailles ou pour d'autres courses européennes c'est un maître par excellence de l'art de la ministerie du XVIIIe siècle mais il y a tous les gens qui travaillent avec eux dans les ateliers pour fabriquer les harpes de la reine Marie-Antoinette ou en passant mais il ne faudrait pas que je sois trop long la dernière voiture de la famille royale qui a emmené le roi Louis XVI la reine Marie-Antoinette et leurs enfants jusqu'à Varenne elle a été construite ah je veux quand même le dire elle a été construite par un membre de notre communauté un allemand du nom de Ludwig qui a rejoint la communauté quand il est venu travailler à Paris pour fabriquer des voitures des voitures à chevaux évidemment à cette époque là et vous vous souvenez qu'Axel de Fersen suédois est un ami de la reine Marie-Antoinette et que c'est lui qui va préparer le voyage vers Montmédie en 1791 qu'on appelle la fuite à Varenne le roi voulait se réfugier aux frontières et entrer en contact avec son beau-frère à l'emport d'Autriche etc etc Axel de Fersen est ami de l'ambassadeur le baron de Stahlhalstein je vais dire un mot dans un instant et il demande à l'ambassadeur que très discrètement quelqu'un de la communauté qui fabrique des voitures accepte la commande sans savoir à quelle destination il fabriquera une très grosse berline très confortable capable d'emmener une famille sur les routes de France et c'est donc ce Ludwig qui fournit à Axel de Fersen la voiture qui se tiendra aux portes de Paris pour emmener la famille royale jusqu'à cet épisode malheureux ou heureux selon vos convictions idéologiques jusqu'à Varenne et qui ramènera la famille royale à Paris la dernière voiture de Louis XVI a été construite par l'un des nôtres qui avait été choisi parce qu'il était dans l'entourage et plus que ça il était membre de la communauté des luthériens se réunissant à l'ambassade de Suède et donc dans l'entourage d'Axel de Fersen alors ce qu'il faut retenir surtout c'est que ces gens vont s'installer et de génération en génération rester en France et quand les tout premiers arrivent vers 600, 70, 1680, 90, 1700 etc ils parlent allemand le service est en langue allemande à la chapelle de l'ambassadeur les chaplains d'ailleurs la plupart du temps ne sont plus des suédois ce sont des allemands depuis le milieu du XVIIe siècle le pasteur de la communauté qui se réunit chez les suédois est un allemand et on fait le service divin en allemand et on chante les cantiques avec les recueils des églises allemandes on a un très grand panorama de musique en Allemagne luthérienne les enfants les petits-enfants continuent de fréquenter et continuent de bénéficier de ce statut privilégié d'extérritorialité et de rattachement à leur pays d'origine qui peut être la S ça a été beaucoup des gens de S de S d'Armstadt qu'on appelle donc des Hessois ça a été des gens du Württemberg ça a été des gens du Pays de Bad ça a été des gens de Hambourg ça a été des gens de Saxe parfois même de plus loin jusqu'en Lettonie en Courland quand ils s'installent qu'ils font leur meuble qu'ils font leur travail qu'ils s'enrichissent qu'ils deviennent des notables et bien à la longue ils parlent français mais ils sont toujours sujets de leur principauté d'origine ils ne sont pas inquiétés ils peuvent continuer de vivre leur foi protestante luthérienne au cœur même d'un État qui ne reconnaît aucune autre religion à cette époque-là que la religion catholique romaine le baron de Stahl-Holstein pour en finir sur l'époque de l'Ancien Régime le baron de Stahl-Holstein Éric Magnus de son prénom a été ambassadeur à partir de 1783 il y a un protestant très célèbre à cette époque-là à Paris et à Versailles c'est Necker Necker n'est pas luthérien il est calviniste il est de Genève c'est un homme d'affaires très influent et qui va être en quelque sorte pour faire bref ce n'est pas le titre exact le premier ministre du roi de France vous vous souvenez peut-être qu'en 1789 les premiers épisodes autour de la prise de la Bastille et d'autres événements sont liés au renvoi de Necker qui avait un projet pour renflouer les finances de la France et qui d'ailleurs avait prêté quelques dizaines en tout cas une dizaine de millions au roi et que sa fille ne cessera de réclamer jusqu'à la fin de ses jours justement il faut que je dise un mot de la fille Eric Magnus de Stahlhalstein s'intéresse à la fille de Necker Necker qui est donc le ministre mais qui est lui aussi un protestant étranger donc nullement inquiété s'il veut aller à un culte protestant à Paris et il y a un culte calviniste à Paris pas de manière aussi continue que pour les chrétiens luthériens il est à l'ambassade de Hollande et par intermittence des pasteurs sont invités par l'ambassadeur à prêcher à la manière calviniste dans cette ambassade il est très possible que Necker s'y soit rendu quelques fois sans être inquiété encore une fois parce que Necker est un étranger comme les Suisses du pape voilà ça ça vous fait plaisir comme les Suisses du pape qui sont de toute façon eux recrutés aussi pour leur qualité et vertu catholique sûre mais dans la garde suisse de Louis XVI il y a plusieurs des officiers et des soldats qui sont protestants aussi mais comme ce sont des étrangers ils peuvent tout à fait avoir et il y aura cela mais ça va nous entraîner trop loin un chaplain pour les gardes suisses un chaplain luthérien ou calviniste bien sûr puisque plusieurs sont de Suisses calvinistes bon Eric Magnus de Stahlhalstein ambassadeur depuis 1783 qui va le rester jusqu'au commencement de la révolution même 1792 qui va favoriser comme j'ai dit tout à l'heure la construction du dernier carrosse pour le départ du roi il est ébloui par la fille de Necker Germaine qui est une femme avec une faconde et une intelligence supérieure qui à l'exemple de sa mère tient un salon en plein Paris qui attire tous les écrivains les artistes les philosophes les gens intelligents et quoi qu'elle ne soit pas très belle elle est quand même un très beau parti surtout si l'on sait la fortune du père et bien le roi donne la permission que le baron de Stahl l'ambassadeur de son cousin le roi de Suède épouse la fille de son ministre donc mademoiselle Necker qui devient alors Germaine de Stahl madame de Stahl et madame de Stahl c'est une protestante ils se sont mariés bien sûr devant le chaplain de l'ambassade là aussi on pourrait raconter je ne veux pas être trop long et vous fatiguer on pourrait raconter plein d'histoires c'est tout un monde le chaplain qui a marié le baron de Stahl et mademoiselle Necker à la résidence de l'ambassadeur évidemment donc à l'hôtel d'Ion de la rue du Bac s'appelait Grams c'est un strasbourgeois d'Alsacien à la longue c'était même plus des allemands qu'on faisait venir comme chaplain de l'ambassade de Suède c'était des Alsaciens il y en a eu deux de suite qui en sont restés très longtemps qui étaient tous les deux des gens de Strasbourg et donc il s'appelle Grams Karl Christian Grams et ce Grams figurez-vous qui s'est d'abord promené en Allemagne il a été fiancé à la première fiancée de Goethe ça ne vante pas des histoires pareilles donc mais il se marie avec quelqu'un d'autre finalement il ne se marie pas avec Frédéric Brion avec qui tout est ploré déjà de voir partir son Goethe et là maintenant elle n'a même pas le pasteur bon et bien voilà et cependant ce Grams va être un personnage très intéressant pendant toute la révolution parce qu'il continuera d'accueillir soit à son domicile soit dans le domicile de quelques-uns des membres très importants de la communauté suédoise ou de ceux qui se réunissaient à la chapelle suédoise il continuera à célébrer des baptêmes et des mariages nous savons exactement tous ces actes sont répertoriés dans nos registres de l'ancien temps au moment où ils ont eu lieu y compris des funérailles la petite chapelle suédoise n'a pas été inquiétée sous la révolution et Goms a eu même un certain courage puisqu'il a protégé quelques personnages qui avaient été inquiétés pour leur royalisme alors que lui était plutôt républicain Au lendemain de la révolution le premier consul apprenant l'état des lieux du protestantisme en France même s'il le connaissait déjà par des lectures va faire admettre au pape dans ce qu'on appelle le concordat de 1801 et va faire admettre au pape que, au moment de la signature entre le Saint-Siège et la République française que la religion catholique est celle de la majorité des Français l'expression exacte c'est même de la grande majorité des Français ce qui veut dire qu'il y a des minorités de Français qui n'ont soit pas de religion on a le droit depuis la révolution de ne pas avoir de religion soit d'autres religions lesquelles et bien il y a deux confessions chrétiennes présentes depuis l'Ancien Régime sous le consulat ce sont les Luthériens qui sont essentiellement en Alsace et dans la petite région de Montbéliard et ceux des chapelles étrangères à Paris nous avions je ne raconte pas tout mais nous avions la chapelle de la résidence de l'ambassadeur de Suède et celle à partir de 1744 de l'ambassadeur de Danemark mais ce sont des territoires étrangers avec des pasteurs qui sont payés par une puissance étrangère et puis il y a les réformés bien sûr les calvinistes qui ne sont pas partis tous évidemment et qui désormais comme tous les autres citoyens auront la liberté non seulement de conscience qu'on leur avait déjà de toute façon accordée mais la liberté d'exercice du culte public et puis les juifs alors dans les articles organiques qui sont les décrets d'application du concordat le premier consul Napoléon Bonaparte fait inscrire que il y aura deux autres cultes chrétiens en France également que le culte catholique le culte luthérien et le culte réformé et puis un peu plus tard devenu empereur à partir de 1807 il va beaucoup s'intéresser à la question juive et il va réunir les notables juifs dans ce qu'on a appelé un peu pompeusement mais ce sont les juifs eux-mêmes qui l'ont désigné ainsi le Sanhedrin dans les grands salons de l'hôtel de ville pas celui d'aujourd'hui le précédent et constituer ensuite le premier consistoire israélite de France en 1809 avec le critère principal qui est commun à tout le monde il n'y a en France que des citoyens si les citoyens veulent professer la religion catholique le culte catholique est encadré par la loi et même plus que ça dans les relations du pape et de l'empereur ça n'a pas été très souple pour le moins s'il y a des citoyens français qui veulent professer la religion calviniste cette religion est encadrée par la loi et donc il y a des articles avec les consistoires les pasteurs le salaire des pasteurs la tenue des assemblées est-ce qu'on a le droit ou non de faire des synodes etc. et comment l'argent est surveillé par le préfet etc. et puis s'il y a des chrétiens des citoyens pardon qui veulent professer la foi luthérienne et bien la foi luthérienne est encadrée par la loi et c'est ainsi que nous avons eu notre premier consistoire luthérien à Paris après des péripéties qu'il serait évidemment trop long de vous raconter mais que l'empereur nous a accordé d'ailleurs avec beaucoup de détermination dans un décret qu'il a signé le 11 août 1808 à Nantes lorsqu'il rentrait des affaires d'Espagne donc au milieu du mois d'août de 1808 mais qui sont les chrétiens luthériens qui vont être membres de ce consistoire d'abord la loi prévoit 6000 âmes pour faire un consistoire il faut en avoir déjà 6000 des chrétiens protestants sous la main dans une même région alors il paraît on a un peu forcé les chiffres sans doute qu'à la veille de la révolution nous étions entre 12 000 et 15 000 c'est un peu exagéré me semble-t-il mais disons que si on est autour de 9 000 et 10 000 c'est déjà pas mal avec tous ces gens que j'ai dit venus d'Allemagne ou d'Alsace ou de Suède qui sont de passage et surtout qui s'installent vous pouvez dire qu'ils sont très pratiquants mais enfin ils sont répertoriés dans les livres de l'église et puis les conseillers du premier consul et de l'empereur Portalis et les autres font des enquêtes font venir les protestants notables leur posent des questions etc et on essaie de dénombrer et bien oui il y en a évidemment 6000 luthériens en Ile-de-France et donc on a notre consistoire il y en a deux pasteurs qui sont nommés tous deux des gens de Strasbourg d'ailleurs pasteur Boissard et pasteur Goebb mes deux prédécesseurs à l'église des Billettes de la rue des Archives parce que l'empereur nous donne aussi un bâtiment qui était devenu par la vente des biens de l'église un bien national acheté par des particuliers et l'empereur exige que la ville de Paris rachète l'ancien couvent des carmes de la rue des Billettes donc aujourd'hui c'est la rue des Archives derrière l'hôtel de ville tout près du BHV en s'approchant du palais Soubise l'ancien couvent des carmes de Billettes est acheté par la ville sur ordre de l'empereur de toute façon on ne discute pas les ordres de Napoléon et ça nous est un grand bonheur pour nous et nous recevons donc cette église en 1809 en novembre 1809 et ce sera donc jusqu'en 1843 le seul lieu public de l'exercice du culte luthérien avec qui ? et bien avec les chrétiens qui se rassemblaient jusque là à la chapelle de la résidence de l'ambassadeur de Suède parce que ce sont ces gens là assistés de quelques notables de l'Alsace ou de Montbéliard et particulièrement des personnages très éminents dont je vais dire le nom dans un instant et peut-être qu'après on peut faire une pause et poser des questions parce que je ne vais pas aller jusqu'à notre siècle vous voyez bien qu'il y aurait trop de choses à raconter donc les notables font une pétition à l'empereur pour lui dire qu'il a bien voulu nous reconnaître comme un consistoire à Paris mais qu'il n'a pas donné d'église il n'a pas donné de lieu et dans la manière dont ça a été présenté il a été dit à l'empereur que jusque-là on allait dans les chapelles des légations étrangères et ça l'empereur ne supporte pas des citoyens français doivent avoir la possibilité de l'exercice du culte public en France sans relever d'une puissance étrangère même si elle est amie de la France ce qui ne restera pas très longtemps les histoires avec Darnadotte tout ça ça va être très compliqué quoi qu'il en soit donc les décrets qui nous instituent depuis 1808 sont des décrets qui mettent fin à l'histoire des chapelles étrangères à Paris nos fidèles qu'ils aient été sous l'ancien régime dans cette congrégation ou qu'ils les rejoignent ensuite parce que ce sont des Alsaciens puis que sous l'Empire vous savez bien puis tout le XIXe siècle les gens vont affluer à Paris ce seront essentiellement d'ailleurs une population allemande très pauvre qui viendra pour chercher du travail ou pour errer en libertinage dans les faubourgs de Paris toute cette population va se retrouver premièrement à l'église des Billettes et puis après on va créer d'autres choses mais ce sera peut-être pour un deuxième volet de mon histoire les personnages influents que nous avons eus à cette époque-là et qui étaient des luthériens sévères et convaincus de leur identité de leur héritage ce sont d'abord deux généraux de l'Empereur qui étaient ses aides de camp le général Rapp qui est assez célèbre Jean Rapp qui était le fils du concierge de l'hôtel de ville à Colmar et qui avait regardé passer des soldats depuis sa fenêtre et avant la révolution et qui s'est mis à décider d'être un militaire alors que son père voulait en faire un pasteur le général Rapp est donc un militaire et il va être très influent et surtout très généreux pour que notre communauté prenne son envol à Paris et soit respectée et toutes les institutions autour de l'église parce qu'il n'y aura pas que les histoires de célébrations religieuses l'autre général c'est Walter enfin il y en a même plusieurs Walter qui était le commandant des grenadiers de la garde impériale c'est pas rien quand même d'avoir dans nos rangs des gens pareils et puis il y en avait un qui s'appelait Denzel et qui est le grand-père d'Eugène Haussmann car Haussmann était luthérien sous le second empire alors c'est deux générations après les deux principaux collaborateurs de Napoléon III pour l'urbanisation de Paris pour créer des avenues et des parcs deux de ses principaux collaborateurs sont des luthériens et des luthériens pratiquants c'est le baron Haussmann petit-fils du général Denzel très fier d'appartenir à une vieille famille luthérienne il le dit au commencement de ses mémoires et Victor Baltard l'architecte l'architecte des Al-Baltard et d'un tas d'autres choses et de plusieurs églises protestantes d'ailleurs dans Paris et qui lui était un protestant un peu exalté un peu assez piétiste et très pieux en tout cas voilà c'est pas une critique nous avions aussi l'immense savant Cuvier Georges Cuvier dont le nom vous est familier j'espère pour le muséum et le jardin des plantes Cuvier a même été membre de notre consistoire et même devenu sur la fin de sa vie il est mort à 1832 il est devenu le responsable des cultes non catholiques au ministère au ministère au gouvernement Cuvier c'est un immense savant et son frère Frédéric Cuvier qui est aussi un savant aussi dans les choses de la paléontologie et de la science des animaux son frère sera conseiller d'état et sera même régent de la banque de France vous voyez au début c'est des gens de l'étranger où s'ils sont importants ils sont discrets parce qu'il faut qu'ils aillent dans les ambassades ou qu'ils soient clandestins ou qu'ils s'en aillent du royaume à la longue pendant le début du 19ème siècle et toute la suite et bien c'est l'émergence d'une bourgeoisie protestante ou d'une aristocratie protestante et aussi des grandes familles de la noblesse d'Alsace souvent ou de l'Europe du Nord qui vont être des personnages très influents j'ai l'habitude de dire que sous le règne de Louis-Philippe donc là on est un tout petit peu plus tard lorsqu'on obtiendra notre deuxième église lorsqu'on aura beaucoup d'esprits missionnaires pour la population des pauvres pour la population des allemands à Paris etc nous aurons aussi les personnages les plus influents de la vie politique et de la vie économique on peut prendre deux trois noms d'abord celui qui sera le premier ministre après avoir été le ministre des affaires étrangères de Louis-Philippe c'est François Guizot François Guizot protestant très austère et très sûr de ses convictions enracinées dans la réforme et qui est un personnage très influent c'est entre autres lui qui va réaliser la première entente cordiale du roi Louis-Philippe avec la reine Victoria protestante évidemment il y a aussi les frères de l'Essert alors ce sont des calvinistes les frères de l'Essert ce sont des gens qui avant l'Ancien Régime sont des protestants leurs parents leurs grands-parents qui font leurs affaires tranquillement dans leur coin mais qui soit cachent leur protestantisme soit sont partis en Suisse pour pouvoir travailler tranquillement et faire fortune surtout c'est toujours des gens qui investissent de l'argent les protestants encore aujourd'hui faites attention il y a des banquiers qui ne disent pas qu'ils sont protestants mais qui sont des grandes banques quand même qui font bien c'est des gens sérieux et austères et sévères je ne critique pas et je ne dis pas que ce sont des escrocs attention et en tout cas les frères de l'Essert à l'époque de Louis-Philippe il y en a un qui est le préfet de police et l'autre le régent de la Banque de France le même directeur de la Banque de France ça veut dire quoi ? ça veut dire que le protestantisme qui jusque là est soit des étrangers à Paris avec une belle histoire je vais essayer de vous entreapercevoir cette aventure ou qui sont des gens besogneux mais tout discrets se faisant pas remarquer et surtout pas mettant en avant leur religion au XIXe siècle c'est la promotion de l'identité protestante dans la vie économique je passe sur les cognacs de Martel et compagnie et dans la vie politique avec Guizot et avec une princesse je vais terminer avec les princesses nous avons eu deux princesses à l'église des Billettes donc dans notre premier cours d'histoire luthérien la toute première c'était Anna Dorothée de Courlande duchesse douairière de Courlande la Courlande c'est une partie actuelle de la Lettonie Anna Dorothée a été l'amie de Talran le ministre des enfers étrangères de Napoléon et une idée a germé dans l'esprit du tsar en accord avec l'empreuve de Napoléon qu'on pourrait peut-être signifier l'alliance franco-russe par une union Talran donnera son neveu et la duchesse de Courlande donnera une de ses filles qui était magnifique qui s'appelle aussi Dorothée donc Dorothée de Courlande qui va devenir la duchesse de Dino épousera le neveu de Talran et il y a une descendance encore aujourd'hui j'ai l'honneur d'être plus ou moins le pasteur et l'ami et cette princesse la mère Anna Dorothée de Courlande conquise par Talran au moment de cette union puisqu'ils ont offert leurs enfants en quelque sorte pour des raisons diplomatiques et politiques elle va le suivre à Paris elle va s'installer même à l'hôtel Saint-Florentin certains temps puis après elle aura ses hôtels particuliers et comme c'est une princesse très luthérienne très européenne très généreuse très intéressante et bien elle va tout de suite se pencher sur notre petite congrégation de l'église des Billettes et dès 1810 elle fait ouvrir la première école protestante de France dans notre petit cloître certains ont peut-être vu le petit cloître des Billettes qui est en travaux maintenant vous ne pouvez pas le voir et au-dessus du cloître c'est un peu difficile de repérer où était cette école mais en 1810 pour la première fois en France il y a une école protestante pour des garçons et pour des filles grâce à la munificence d'une discrétion absolue il n'y a quasiment plus personne qui ne sait ça et même à l'époque on n'a pas trop su c'est dans les archives qu'on le voit que la princesse avait donné ce qu'il fallait pour que les pasteurs réalisent le projet qu'enfin à côté de l'église il n'y ait pas justement que l'exercice religieux mais il y ait la formation de la jeunesse et ensuite d'ailleurs toutes nos créations d'églises toutes nos paroisses jusqu'à la fin du 19ème siècle sont créées en même temps qu'une école elle n'a plus la duchesse de Courlande mais en même temps qu'une école toutes ces écoles ont été données à la ville de Paris depuis bien longtemps l'autre alors la princesse de Courlande elle a aussi offert l'argent pour une cloche c'est pas rien une cloche protestante à Paris jusque là c'est interdit il n'y a que les cloches du culte catholique ou les horloges qui donnent l'heure évidemment sur les bâtiments publics en 1820 la duchesse de Courlande donne 1000 francs or au pasteur pour la construction d'un beffroi et l'installation d'une cloche au-dessus du fronton de l'église des Biettes et sur cette cloche il est écrit le nom du roi Louis XVIII le nom du préfet bien sûr la princesse de Courlande les pasteurs etc il y a le nom du roi Louis XVIII je suppose que le roi Louis XVIII était reconnaissant que durant son exil à l'époque de la fin de la révolution vers 1795 même un peu avant et jusqu'à son retour en 1814 le roi Louis XVIII a été accueilli dans l'un des palais de la princesse de Courlande qui se visite encore aujourd'hui d'ailleurs enfin on ne voit que les sépultures des ducs de Courlande mais c'est quand même un endroit où le roi Louis XVIII en exil avec sa petite cour de français avait été accueilli et je suppose que c'est une reconnaissance un peu tardive mais une reconnaissance tout de même très belle d'avoir permis à la princesse qui protégeait la petite communauté luthérienne d'offrir une cloche c'est-à-dire de rendre sonore la présence d'une communauté protestante au cœur de Paris parce que jusqu'ici non seulement il ne fallait pas sonner de cloche et donc on n'en avait pas mais il fallait encore que les édifices où l'on se réunissait soient au plus loin de la rue et des immeubles mitoyens pour que l'on n'entenda pas les chants les cantiques cantonnés et qu'on n'entenda surtout pas les sermons des pasteurs en 1820 la duchesse de Courlande certainement en étant allée trouver par aux personnes interposées le roi Louis XVIII a été convaincante pour que le roi accordât pour la première fois dans l'histoire de France qu'une cloche sonna les offices de la communauté et elle sonne l'heure aussi dans le quartier encore aujourd'hui dans le quartier du commencement du Marais c'est notre cloche qui donne l'heure à tout le monde je pourrais raconter d'autres histoires sur cette chère princesse dont j'aurais voulu être le pasteur directement mais c'était il y a 200 ans l'autre princesse c'est Hélène de Mecklenburg-Schwerin et là vraiment je termine c'est Hélène de Mecklenburg-Schwerin princesse d'une très grande et belle lignée de l'Allemagne du Nord de principauté luthérienne depuis la réforme parmi toutes les nombreuses principautés de l'Allemagne et qui a épousé après des tractations pas évidentes le fils aîné de Louis-Philippe et de Marie-Amélie le duc Ferdinand d'Orléans le duc d'Orléans est connu c'était un très intéressant personnage qui aurait eu un bel avenir s'il avait succédé à son père mais il est mort et c'est ça que vous savez la plupart du temps le duc d'Orléans est mort sur la route de Neuilly près de la porte Maillot aujourd'hui en se rendant chez son père d'un accident de voiture il est tombé d'une voiture dont le cocher ne maîtrisait plus les chevaux et il s'est jeté sur le pavé donc c'était un grand drame en 1842 la mort du duc d'Orléans mais sa femme donc Hélène de Mecklenburg-Schwerin belle fille de Louis-Philippe était luthérienne et dans les négociations internationales pour ce mariage elle était la cousine de la reine Victoria aussi à plusieurs degrés d'ailleurs il a été convenu que la princesse restait luthérienne parce que de toute façon elle ne se serait pas laissée faire elle était petite ronde enfin ronde de visage très déterminée très pieuse et donc il n'était pas question de la faire convertir au catholicisme il a été convenu que la princesse resterait luthérienne le duc d'Orléans bien sûr catholique et les enfants seraient catholiques ils eurent deux enfants dont l'aîné qui s'appelait Henri comte de Paris et l'ancêtre de toute la famille d'Orléans aujourd'hui si les Orléans sont catholiques aujourd'hui c'est parce qu'il y a eu cette négociation après tout on aurait pu faire l'inverse mais non c'est pas vrai on n'aurait pas pu le faire donc la princesse Hélène elle était très pieuse et elle était charmante avec tout le monde dans tout le temps où elle était princesse royale et elle venait quasiment tous les dimanches à l'église des Billettes puis à la deuxième église qu'on a ouverte sans doute grâce à ses interventions l'église dite de la rédemption qui est rue Neuve-Chauchat c'est-à-dire tout près aujourd'hui de la salle des ventes de Drouot la princesse était très assidue au service divin et elle a manifesté vraiment une foi profonde et bien connue du peuple français même ce qui a donné une image aussi du protestantisme plus acceptable pour les français qui en étaient restés soit aux guerres de religion soit qui avaient complètement oublié qu'il y avait des protestants en France et puis elle a eu l'intérêt très grand de favoriser l'établissement d'hôpitaux d'écoles d'églises protestantes pour la communauté elle est partie en exil en 1848 après avoir défendu les droits de son fils mais à l'Assemblée Nationale chahutée par tout le monde avec Lamartine qui baissait les yeux alors qu'il avait promis qu'elle serait la régente et elle est partie dignement en exil d'abord en Allemagne puis accueillie par la reine Victoria et elle mourra en Angleterre alors voilà notre petite église utérienne qui est aujourd'hui forte de à peine 1500 ou 2000 fidèles est l'héritière de cette histoire où des anonymes des modestes des gens qui vivent un peu dans l'ombre qui ont bien fait leur boulot cependant de leur travail de ce qu'ils avaient à faire et qui ont vécu tranquillement et qui ont enterré leurs morts et qui ont baptisé leurs enfants en croisant la grande histoire comme j'ai essayé de vous le montrer cette petite église utérienne elle est il faudrait qu'elle redécouvre la beauté de cette histoire et être fier de n'avoir jamais été un sujet de contestation et de contrariété pour le reste des chrétiens nous n'avons jamais été en conflit ni avec les réformés ni avec les catholiques dans notre petite histoire parisienne en tout cas et aujourd'hui encore on espère que notre identité luthérienne au-delà de notre histoire notre foi luthérienne peut contribuer à la réunion de tous les chrétiens dans la paix je vous remercie de votre attention Applaudissements Applaudissements Merci.